... Les retraités se mobilisent de nouveau dans les rues de Paris aujourd'hui et ils ont bien raison, puisque la réforme du système à points préconisée par le rapport de loi vise, comme les autres réformes précédemment, à travailler plus longtemps, cotiser plus longtemps et toucher moins en retraite. Et donc, le système à points universel, comme le disait l'ancien Premier ministre François Fillon, ça va servir au gouvernement, effectivement, de baisser le niveau des retraites versées. Et donc, si on se réfère, par exemple, à ce système qui est en vigueur depuis 20 ans en Suède, eh bien, il y a eu un appauvrissement de la population des retraités. En Suède, nous comptons 14% de retraités pauvres, alors qu'en France, nous avons à peine 8%, effectivement, c'est déjà trop, mais sous le seuil de pauvreté. Donc, les retraités qui ont vu leur pouvoir d'achat diminuer de plus de 5% en deux ans ont effectivement raison de se mobiliser. Alors, les retraités d'aujourd'hui, mais les futurs retraités aussi de demain.